Bonjour. D'abord, un petit message vous rappelant à la nécessité de faire attention dans la situation sanitaire, puisqu'il m'est revenu qu'un certain nombre d'entre vous avaient malheureusement été touchés par cette maladie, et heureusement, apparemment, sans gravité. En tout cas, celles et ceux qui ont été touchés, j'adresse l'expression de mon soutien, faisons le mot amitié, la plus sincère dans cette épreuve, et aux autres, je demande de faire attention, c'est une situation sur laquelle il conviendra de s'interroger, et vous me connaissez suffisamment, je pense, pour que vous puissiez savoir le désaccord que je peux avoir par rapport à l'impréparation et l'analyse des causes de cette catastrophe humaine et sociale, au sens large du terme, que je trouve être cette gestion de crise. J'ajoute que, de mon point de vue, en tant qu'historien, cela m'interroge sur les fondements même de ce que c'est qu'un régime démocratique. Un régime démocratique, c'est un régime où il y a un Parlement, et pas un comité de guerre secret. Mais, il sera temps plus tard de réfléchir en intellectuel pour analyser ce qui se passe dans notre pays, mais pour l'heure, ce qui compte, c'est de vous protéger. Alors, je voudrais, dans cette troisième vidéo consacrée à l'intégration du monde ouvrier au modèle républicain, après vous avoir expliqué les prolégomènes de la question sociale, et analysé très schématiquement, mais le sujet est tellement vaste qu'on pourrait y passer des heures, Je voudrais donc analyser sérieusement comment les choses se sont finalement passées en France, à travers, donc, les conséquences de ce go-between, ce difficile à comprendre entre modèle social-démocrate et modèle travailliste, d'une part, à travers, à travers, deuxièmement, l'acceptation ou pas du régime républicain, et troisièmement, à travers cette relation très complexe avec les syndicats et avec la CGT. Social-démocratie-travaillisme, Je vais essayer de vous donner l'essentiel. Je voudrais juste, sur ce point, repréciser un élément d'analyse. C'est le suivant. Dans la social-démocratie, La protection sociale reposera sur cette notion d'assurance sociale fondée sur une forme de deal. Ce sont ceux qui cotisent, qui sont protégés. C'est une base simple qui implique un rapport de force entre monde ouvrier et patronat et qui, ensuite, redistribue ce que les travailleurs, ce que les ouvriers ont cotisé. Donc, c'est un système tout à fait simple à comprendre. Il y a un autre système qui découle davantage du modèle travailliste, qui est la notion de sorte de service universel. Ça renvoie d'ailleurs à des débats sur lesquels la société s'est interrogée, comme le revenu universel. Dans le cadre du modèle travailliste, exprimé, je dirais, dans une forme relativement aboutie par le mouvement ouvrier britannique, La notion de protection sociale passe par l'idée que l'on doit redistribuer à tous un minimum. Sous la création en Angleterre, après la Seconde Guerre mondiale, dans la lignée du rapport d'Everidge, que nous analyserons plus tard, d'un système de protection sociale qui est caractérisé par un service national de santé, par exemple. Et les caractères originaux de la sécurité sociale à la française, comme le mouvement ouvrier français, en général, participeront, et d'une voie, et de l'autre voie. Il faudra essayer de... de ne pas oublier le moment venu. Mais pour l'heure, je veux revenir donc sur cette conjoncture mentale du début du XXe siècle, où l'outil d'intégration du mouvement ouvrier n'est pas clairement défini, parce que les relations entre le Parti socialiste, enfin, les différentes familles du socialisme français qui ont fini de se rassembler en 1905 sous l'appellation de la section française de l'international ouvrière, et la CGT, que l'on va symboliser par l'adoption de la charte d'Amiens, ne sont pas forcément sur les mêmes lignes. Alors, un mot un petit peu plus précis sur ces débats-là. Le Parti socialiste Parti socialiste, il rassemble divers courants qui s'étaient individualisés depuis les deux dernières décennies du XIXe siècle et que, pour simplifier à outrance, parce qu'il y avait d'autres courants, il y avait des gens qui pensaient qu'il était parfois possible, notamment à travers l'action de municipalité, d'obtenir des réformes progressives, c'était ce qu'on appelait les possibilistes. il y avait des gens qui pensaient que, progressivement, le débat sur la République devait déboucher sur la prise en compte de cette question sociale. C'est évidemment l'itinéraire d'un Jean Jaurès ou d'un Alexandre Milran. Autant Jaurès reste dans la mémoire et à juste titre, de par sa puissance d'analyse, ce théoricien du socialisme, c'est la République jusqu'au bout et qu'on ne peut pas concevoir de République en la réduisant à un modèle de démocratie politique purement formel. Et que lorsqu'on détruit les socles de la cohésion sociale, c'est une atteinte à la République. Et votre serviteur s'inscrit totalement dans cette filiation-là d'une République totale et intransigeante. Et c'est d'ailleurs pour ça que je crois l'avoir appelé au risque d'ailleurs de vous enquiquiner quelque peu en complexifiant l'analyse au maximum que j'ai souligné l'apport de Jean Jaurès dans les travaux qui ont conduit à la loi de 1905 et de séparation de l'Église et de l'État, des Églises et de l'État, sur la base, n'est-ce pas, d'une loi de conciliation. La République ne reconnaît aucun culte, la République autorise tous les cultes. mais dans l'espace public, cette affaire-là n'a pas à intervenir. Voilà. Les choses sont claires, sont simples et qu'on ne vienne pas me chercher des poux dans les cheveux que d'ailleurs je n'ai plus beaucoup sur cette affaire-là. La République jusqu'au bout. Il y avait avec Jules Guède d'autres une vision plus critique. N'oublions pas, disait-il, que la République s'est quand même très connotée et ça n'a pas été très sympathique vis-à-vis du mouvement ouvrier et des populations ouvrières. donc vous voyez bien que c'était déjà très difficile de rassembler tout ça. Le rassemblement, il s'est fait après d'abord l'administration de la preuve que le modèle républicain pouvait être extrêmement fragile confère les grandes crises que j'ai analysées, c'est pour ça que j'en ai parlé, et notamment l'affaire Dreyfus. je répète, politiquement l'affaire Dreyfus caractérise par de larges ponts de l'opinion publique un refus du régime républicain. C'est ça qui est en cause. D'où l'idée que la république doit se défendre. Mais elle doit se défendre sans adopter de loi liberticide. elle a dans l'arsenal juridique des grandes réformes du début des années 1880 jusqu'à la loi de séparation de 1905, en passant évidemment par les grandes lois sur les syndicats, la loi Olivier qui depuis 1864 avait aboli le délit de coalition. il y a la loi Valdeck-Rousseau de 1884 qui légalisait les syndicats professionnels ouvriers. Il y a donc toute une série de mesures qui sont complétées par la loi sur les associations de 1901 et qui trouvent leur conclusion définitive et catharsique dans la loi de 1905. Donc pas besoin de loi d'exception. Et là encore je mesure que mon propos peut évidemment peut évidemment sonner de certains relents actuels. Et c'est ça l'intérêt de l'analyse historique. C'est comprendre le monde dans lequel on vit aussi. Donc pour unifier tout cela il a fallu un très grand effort. et cet effort a été rendu possible d'abord parce qu'il y a eu des pressions de structures extérieures je pense à la seconde internationale l'international ouvrière qui avait été fondée en 1889 lorsque commençaient à se développer les campagnes internationales sur le symbole du premier mai à la haie je crois je vous envoie renvoie au livre de Georges Hoppt déjà ancien mais qui n'a jamais été dépassé sur cette seconde internationale et donc les socialistes réunis en congrès international parce que ils estiment que l'exploitation dont ils sont dans le monde ouvrier et la victime est une exploitation internationale avaient deux très mauvais élèves dans leur classe les russes d'un côté les français de l'autre et donc cet international toujours dans ces années cruciales du début du 20ème siècle en 1903 ont à cet international à taper du poing sur la table et dire maintenant vos querelles ça suffit vous avez le droit de ne pas être d'accord vous avez le droit de débattre mais former une structure unitaire dans laquelle vous établirez vos règles voilà d'où la naissance de la SFI et comme en parallèle la naissance du parti ouvrier social-démocrate de Russie de fait le mouvement socialiste international était traversé par des tas de de débats à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle l'exécuteur testamentaire de Frédéric Engels Edouard Bernstein avait deux magnifiques essais vraiment un et je sais que vous n'aurez pas le temps de regarder ça en détail mais enfin je peux un peu prêcher dans le désert en disant que vous auriez intérêt à vous y plonger ce qui s'appelle les présupposés du socialisme Edouard Bernstein avait dit que finalement l'idée de révolution pouvait être atteinte par une série de réformes progressives qu'il était temps que la social-démocratie fasse un peu ce qu'Emmanuel Kant avait fait en philosophie pour qu'elle accepte de paraître réellement ce qu'elle est et que donc l'on pouvait par des réformes successives aboutir à une situation d'émancipation du monde ouvrier voilà d'où la naissance du parti socialiste en 1905 la SFIO dans laquelle coexiste dans un débat politique normal des gens qui n'ont pas forcément la même analyse et dans lesquelles parce qu'aujourd'hui on réduit la SFIO à Jean Jaurès et Jean Jaurès il était minoritaire il a par rapport à sa réflexion intellectuelle qu'il exprimait dans le quotidien qu'il avait fondé l'humanité il a par l'argumentation et le poids de la réflexion intellectuelle compensait le fait qu'il était minoritaire je ne vais pas vous en cliquiner avec cela mais vous n'avez jamais entendu parler d'Henri Dubreuil qui était le secrétaire général de ce parti socialiste unifié la SFIO fondée en avril 1905 qui était un guédiste en termes de fonctionnement lorsque vous analysez la structure qui gère ce parti socialiste la commission administrative permanente vous avez une majorité de gens proches de Jele Gued sur une position beaucoup plus dure vis-à-vis de la République notamment que Jaurès mais Jaurès sans l'ensemble à continuer à labourer à travailler à avancer sur l'idée la République jusqu'au bout donc la pression de la seconde internationale aboutit à l'unité des socialistes à un moment où en France c'est sauver le régime républicain qui est la problématique fondamentale et donc la question de l'intégration du monde ouvrier à la société de la belle époque comme on dit comme on dira après coup c'est convaincre de l'acceptation de la République et force est de constater qu'une grande partie du monde ouvrier n'est pas d'accord ne le veut pas et en réaction à cette unité socialiste conçue comme une forme de trahison par certains milieux et notamment par la fraction dominante de la CGT qu'incarne Victor Grifful c'est l'adoption en 1906 à Amiens de la théorie de l'autonomie syndicale j'ai évoqué dans une vidéo précédente la biographie que Jacques Chuvillard avait consacrée à Fernand Pelloutier fondateur des Bourses du Travail je peux vous renvoyer à son recueil d'articles qui s'appelle l'autonomie ouvrière paru ou c'est déjà vieux en 1989 je crois aux éditions du Seuil la CGT telle qu'elle se pose en principe d'action lors du congrès d'Amiens c'est quelque chose d'extrêmement clair il faut je cite préparer l'émancipation intégrale qui ne peut se réaliser que par l'expropriation capitaliste pour ce faire le syndicat la CGT préconise comme moyen d'action la grève générale et considère que le syndicat aujourd'hui groupement de résistance sera dans l'avenir le groupe de production et de répartition base de réorganisation sociale comme on dit les courants politiques du socialisme français sont exclus du combat syndical c'est ce que j'ai appelé l'action directe et cette action directe va déboucher sur la période 1906 1909 sur une phase de mouvement social sans précédent avec des grèves quasiment générales vous avez la grève des cheminots vous avez les grèves de protestation après la catastrophe de Courrières en mars 1906 vous avez moi j'ai étudié pour ma partie les grèves dans le textile en Normandie vous avez un mouvement général qui touche jusqu'à des milieux agricoles la révolte du midi languedossien du midi viticole et là aussi avec un climat extrêmement tendu puisqu'on envoie l'armée pour réprimer et que vous avez des régiments d'infanterie je pense au 17ème régiment d'infanterie qui se mutine et qui refuse de tirer sur les vignerons conduits par Marcelin Albert à Béziers pourquoi ? parce que les conscrits à cette époque là ils faisaient leur service militaire dans la région et donc ceux qu'ils ont en face ceux qu'ils ont en face sont leur famille leur cousin leurs amis et donc c'est de ce moment là de ce mouvement social très très fort que date une sorte de réforme et de professionnalisation entre guillemets du maintien dit de l'ordre et qui consiste par la création d'une gendarmerie mobile dont les représentants seront basés loin de leur milieu d'origine pour que l'état puisse disposer d'un outil pour assurer ce maintien de l'ordre c'est tout le travail du ministre de l'intérieur Georges Clémenceau qui là aussi je peux vous renvoyer à ce livre fameux Clémenceau briseur de grève c'est un bras de fer très dur par exemple après les manifestations de mai 1906 du 1er mai le secrétaire général de la CGT Victor Grifful auquel j'ai fait déjà allusion le trésorier Gaston Lévy sont arrêtés et la CGT elle-même la CGT sur cette base d'action directe la grève générale le mythe de la grève générale comme élément à la fois de lutte pour l'émancipation ouvrière et pour l'organisation sociale future ce mythe de la grève générale va aller jusqu'à quasiment à la dissolution à la dissolution de la CGT donc vous voyez que c'est dans un climat très compliqué très conflictuel que se fait cette intégration à travers ces structures et que au terme de la partie la CGT va radicalement changer d'orientation à partir de 1909 parce que tout simplement les circonstances l'exigent le gouvernement a réprimé je répète une grève de plusieurs millions de personnes qui a duré les morts se sont ajoutés aux morts ça a été extrêmement tendu extrêmement violent mais un autre danger surgit et c'est sur ce danger que vont progressivement se rapprocher ceux qui à la CGT vont succéder à Victor Griffith parce que l'administration de la preuve de la grève générale que la grève générale conduit à un échec et je répète il faudrait analyser très sérieusement le rôle de Georges Clemenceau comme ministre de l'intérieur à ce moment là mais donc l'échec de cette grève générale va imposer une nouvelle direction où la figure emblématique sera Léon Jouot après l'intermédiaire de Niel peu importe de Louis Niel mais enfin peu importe et à partir de 1909 Léon Jouot va progressivement se rapprocher de Jean Jaurès donc je répète que par la puissance intellectuelle même si politiquement il était minoritaire dans le parti socialiste va prendre une influence déterminante face à ce nouveau danger qui s'appelle le danger de la guerre les tensions internationales issues peut-être du colonialisme dans certains cas c'est le grand débat de l'international sur la question coloniale encore que nous aurons l'occasion d'y revenir je pense de façon récurrente de façon récurrente au moins à travers certains débats sur la société française parce que nous aborderons les questions de décolonisation n'est-ce pas là aussi des sujets qui fâchent nous avons comme tension internationale le contentieux franco-allemand qui s'est accru depuis l'affaire Boulanger j'en ai parlé il y a quelques semaines déjà et qui se traduit par des crises d'influence sur le Maroc par exemple des crises à répétition en 1905 on est notamment dans une phase de tension franco-allemande très forte la préparation d'un système diplomatique où la France n'hésite pas à s'allier à des gens à des pays à des puissances qui historiquement n'ont pas toujours porté dans son cœur l'alliance franco-russe et l'alliance l'entente franco-britannique pour ne pas être seul un cas d'explosion vis-à-vis de l'Allemagne et surtout 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 certains observateurs et je répète encore Jean Jorals parce que c'est sa puissance intellectuelle et sa puissance d'analyse et sa curiosité intellectuelle qui fait que il prend ce primat idéologique sur les autres parce que tout simplement il est plus fort que les autres à travers l'analyse de la guerre russo-japonaise Jean Jorès comprend très bien que ce qui va se passer en cas de guerre risque de déboucher sur un massacre sans commune mesure de ceux que ceux que ceux que l'on avait l'habitude dans une guerre que je vais qualifier rapidement de traditionnelle Jean Jorès tire très bien les leçons de la guerre russo-japonaise comme d'autres les tirent je pense je pense à un obscur réfugié social-démocrate marxiste russe réfugié dans la région de Zurich en Suisse n'est-ce pas personne n'a jamais entendu parler un dénommé Vladimir Ilyich Ulyanov qui comprend très bien que les défaites de l'empire russe entraînent les troubles on appelle la première révolution russe de 1905 que la guerre peut être aussi un outil permettant de changer les choses en tout cas en France à partir de 1909 une forme de front commun contre la guerre va constituer n'est-ce pas le lien qui va renouer le dialogue entre la structure syndicale la CGT et le parti socialiste il faut connaisser la suite et nous aurons l'occasion d'en parler je m'arrête donc là sur cette question de l'intégration du monde ouvrier à la société française bien d'autres aspects dits sociétaux devraient être analysés ça par vos lectures vous avez amplement les moyens de le faire mais il est clair pour moi que la lutte contre la guerre et c'est pas une récupération intellectuelle la lutte contre la guerre va redevenir le nouvel axe pour structurer pour structurer ce front commun d'opposition qui va caractériser le mouvement ouvrier dans les années qui précèdent l'immédiat avant la première guerre mondiale voilà les éléments que je voulais à vous donner avec comme preuve ultime le congrès de Marseille de la CGT en 1908 donc toute la direction de la CGT a été arrêtée et que la CGT a été menacée de dissolution et qui adopte non plus une motion sur la grève générale en tant qu'elle mais sur l'antimilitarisme je vous souhaite une bonne journée nous aborderons par la suite la société pendant la belle époque puis l'impact de la première guerre mondiale sur la société française bonne journée